Deux types d'harmonica. L'harmonica diatonique possède 10 trous. Il joue une gamme majeure de 7 notes dans une seule tonalité. Un harmonica chromatique possède jusqu'à 16 trous, plus un mécanisme spécial de piston pour produire des notes supplémentaires. Il peut donc jouer dans toutes les tonalités. Lorsque l'air entre dans l'harmonica, la salive le fait également. C'est pourquoi sa structure interne est faite à partir d'un bois qui ne se dilate pas et qui n'émet pas d'odeur au contact répété de l'humidité. La fabrication de l'harmonica chromatique standard commence avec un bloc de bois de poirier de 14 cm sur 3. On le traite dans une machine qui usine une rangée de compartiments devant et derrière. On obtient l'élément appelé le peigne. Une presse perce des fentes dans une plaque de laiton épaisse d'un millimètre qui portera les hanches. La plaque se situera ensuite au-dessus du peigne, ses fentes alignées avec les compartiments du peigne. Une autre machine découpe les hanches à partir d'un métal à base de laiton spécialement conçu par cette société pour obtenir un son de qualité tout en résistant à la corrosion. Usinant une taille à la fois, on obtient un lot de quelques centaines d'anches. On teste une ange de chaque lot grâce à un accordeur en le faisant vibrer pour voir si elle produit la bonne tonalité. La taille et le profil déterminent la note qu'elle produit. Plus elle est longue, plus la note sera basse et inversement. On fixe à présent l'ange sur la plaque. Une ange pour chaque note. Les hanches qui se suivent vont sur des côtés opposés de la plaque. Dans cette configuration, souffler dans l'harmonica fait vibrer une ange, alors qu'aspirer en fait vibrer une autre. On applique chaque rivet d'un côté de la plaque. L'ange est ainsi correctement attachée au fond, laissant le reste libre de vibrer. Si nécessaire, on lime l'ange pour que l'ouverture n'obstrue pas son mouvement. Maintenant, un accordeur spécialiste entre en jeu. On fait vibrer chaque ange sur la plaque et on compare la tonalité à un ensemble d'anges parfaitement accordées. Si la tonalité n'est pas bonne, on ajuste en limant un peu. Une fois que toutes les anges sont accordées, la plaque est placée sur le peigne. Les hanches et les ouvertures alignées avec les compartiments du peigne. On assemble les parties avec des clous en acier plaqué de laiton pour limiter la corrosion. Maintenant, pour l'enveloppe en deux parties qui entoure ses composants internes. Pour les modèles standards, on utilise une tôle d'acier inoxydable de moins d'un demi-millimètre d'épaisseur. Les harmonicas haut de gamme, eux, ont découvert en argent ou plaqué or. La tôle passe dans une presse dotée d'une série de matrices. Les capots sont progressivement façonnés. D'abord l'emboutissage du motif. La forme est ensuite découpée, puis formée. On assemble le peigne entre les deux capots, puis on fixe le tout soit avec des clous plaqués de laiton, soit avec des vis en laiton ou plaqués de nickel. Les harmonicas chromatiques ont une embouchure au-dessus des trous, généralement faite en laiton, plaqué chrome, qu'on recourbe légèrement dans une presse. L'embouchure protège les lèvres d'un mécanisme coulissant à l'intérieur. Ce mécanisme possède trois parties. Une barrette avec piston, positionnée entre deux plaques. On visse l'embouchure sur le devant de l'harmonica. Lorsqu'on presse le piston de l'embouchure, l'air est redirigé, augmentant les notes d'un demi-ton. Aucun harmonica ne quitte l'usine sans un test sonore. Plutôt que de jouer de chaque instrument, le contrôle se fait grâce à une machine qui souffle et qui aspire de l'air. Une dernière étape au poste de nettoyage. Ici, on inspecte les éraflures, puis on lustre et on emballe. Pour que chaque harmonica soit un plaisir pour les oreilles et pour les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada